Encore un autre petit tutoriel toujours sur les tableaux. J'ai lancé Word que je vais tout de suite enregistrer dans le dossier Word. Je vais ouvrir le dossier Word afin de mettre mon fichier dedans et je vais mettre trier des données dans un tableau de Word. Et je vous montre ça de suite. Vous avez déjà compris que pour insérer un tableau, il suffit de cliquer sur insertion, tableau, insérons un tableau et je veux indiquer que je veux trois colonnes par exemple et deux lignes. Je ne vais pas changer la dimension des colonnes, je vais simplement remplir les cellules afin de vous montrer comment on peut trier les données par ordre alphabétique. Voilà, je remplis, etc. Ici, j'ai besoin de rajouter des lignes. Je peux utiliser la touche tabulation qui est la touche au-dessus du cadenas. Si vous appuyez dessus, c'est ce que je vais faire. Ça vous permet de rajouter automatiquement une ligne sans passer par l'onglet disposition. Vous pouvez le faire, je vais vous le montrer après. Vous pouvez donc faire disposition, insérer en dessous, ça vous insère une ligne en dessous pour remplir vos lignes. J'utilise beaucoup la touche tabulation car c'est bien pratique pour passer d'une cellule à l'autre. Et ça m'a permis de rajouter une ligne en dessous autant de fois que je veux. Je corrigerai les fautes ensuite. La touche tabulation donc me permet de changer de ces lignes, mais aussi, ici, je tabule une fois les deux flèches au-dessus du cadenas de mon clavier à gauche, de rajouter une ligne sans passer par le menu disposition, etc. Tabulation, hop, je rajoute une ligne sans souci. Voilà, on va s'arrêter là et on va corriger les fautes. Vous connaissez les fautes, comment on corrige ? Clique droit, clique gauche, clique droit, clique gauche, clique droite, clique gauche pour corriger les fautes d'orthographe. Ici, sur le mot souligné, clique droit, clique gauche, etc. Ça, vous connaissez déjà comment on fait pour corriger les fautes sur Word. Je vais donc sélectionner, mettre en forme, ma première ligne. Je clique devant la première ligne. Et je vais demander une taille 14, par exemple, un style d'écriture différent, du gras, de la couleur pour mon test et de la couleur derrière mes cellules, pourquoi pas. Vous avez vu déjà, je vous ai déjà montré sur un tutoriel précédent comment on équilibrer l'avant et l'après. Je vous le remontre. Je clique sur mise en page et vous équilibrez. Je mets 12 avant, espacement 12 avant et 12 après, par exemple. Ça peut être sympathique pour les titres. Vous pouvez faire de même avec les lignes qui sont en tout. Je clique devant la première ligne. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris pour sélectionner l'ensemble de mes lignes. Je travaille sur le style d'écriture. Ça me travaille toutes les lignes en même temps. Je vais les centrer, etc. Et mise en page, équilibrer avant, après, si ceci me paraît suffisant. Voilà, ça vous connaissez déjà. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que l'on peut crier par ordre alphabétique le nom des entreprises. Évidemment, les activités et les branches vont bien entendu suivre le nom des entreprises. Je ne sélectionne pas donc les entêtes, puisque je veux qu'ils restent en haut. Je sélectionne toutes les lignes qui sont en dessous. Je reste appuyé devant la première ligne avec la cuisse blanche. Et je fais glisser ma souris jusqu'en bas. C'est important de sélectionner la ligne en entier. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Et dans l'onglet Disposition, là-haut, qui concerne bien le tableau, je vais sur Données à droite. Le groupe de données. Et vous avez ici AZ. Il me suffit alors de cliquer dessus. Vous souhaitez donc crier de A à Z la colonne 1, le nom des entreprises, croissant ou décroissant. A priori, c'est plutôt croissant de A à Z. Mais si vous souhaitez décroissant, ce sera de Z à A. Je vais dire croissant donc. Et je dis OK. Comme vous pouvez le remarquer, B, D, etc. Ça se trie par ordre alphabétique. Et le reste suit, évidemment. Je reviens en arrière. Vous voyez bien. Enard, imprimeur, informatique. Si je trie sur Disposition, A à Z, ici. Je dis colonne 1, ordre croissant, OK. Enard est bien en troisième position, quatrième position. Il est toujours imprimeur et toujours en informatique. Voilà. C'est important. Je vous souhaite donc de bien vous entraîner sur les tableaux. J'enregistre et je vous dis.